Donc, on va commencer une nouvelle série sur la cyber-guerre qui viendra s'ajouter aux quelques vidéos que je vous ai déjà fait sur le renseignement. Je vous ai toujours dit, la limite va devenir poreuse. Au fur et à mesure que vous allez acquérir des compétences en hacking, vous verrez qu'on peut faire du défensif, on peut faire de l'offensif. Je vous ai toujours dit qu'il y a une partie du hacking qui est une approche totalement militaire de l'informatique. C'est la militarisation de la technologie. Donc, je vais vous faire cette première série. En tout cas, ça sera mon introduction. Et je vais vous parler de la cyber-guerre. Pour ce faire, je vais me baser sur des sources ouvertes, des sources fermées. Mais je vous donnerai toutes les sources ouvertes et vous comprendrez que je ne vous parlerai au grand jamais des sources fermées. En tout cas, une grosse partie de mes propos se baseront sur un livre qui m'a ouvert les yeux, on peut dire, et qui m'a appris énormément de choses. Ce livre, c'est Introduction to Cyber-Warfare, a Multidisciplinary Approach. Donc, littéralement, introduction à la cyber-guerre, une approche multidisciplinaire. Je vais vous parler un peu des trois auteurs. On a d'abord Paolo Chakarian. On a sa femme, Jaina. Et on a un de leurs amis, Andrew Roof. Ok ? Donc, c'est vraiment ces trois personnes. Et je vais baser une bonne partie de mes propos sur ce livre qui n'a jamais été traduit en français. Ok ? Et j'étais un peu désolé qu'on n'ait pas plus de personnes, de francophones, qui aient pris le temps d'expliciter la doctrine, les idées, les schémas de pensée de ces auteurs. C'est ce que je vais tenter d'y remédier avec vous. Donc, je vais vous parler des auteurs parce que je n'ai pas envie de faire de la spoliation de propriété intellectuelle. J'ai acheté le livre naturellement et il faut que je vous parle absolument des auteurs. Ok ? Sinon, ça serait, comment dire, une erreur de ma part puisque je base tous mes propos sur une bonne partie de leur bouquin. Ok ? Et d'autres sources naturellement et ma propre expérience. Donc, encore une fois, les opinions que je vais traiter et qui sont contenues en partie dans ce livre ne sont que celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions du DOD, du département américain de la défense, de l'armée américaine et de l'académie militaire américaine. Encore une fois, mes propos n'engagent que moi. Ok ? Je ne parle pas au nom des services de renseignement, je ne parle pas au nom de l'armée. D'ailleurs, je ne suis pas militaire, je n'ai aucun devoir et droit de réserve. Ok ? Donc, laissez-moi vous parler. 26 ans, 26 ans que j'écume les internets. 26 ans comme un pirate que je vais sur tous les océans pour essayer de comprendre. Comprendre ce flot d'informations qui a structuré l'humanité. Début, première connexion en 1993. Ok ? Les prémices d'internet pour les plus chanceux. Et c'était encore l'ancien mot. Il n'y avait pas cette connexion, la connexion qu'on connaît aujourd'hui. Avec les IOT, l'internet des objets, et toutes les cyberattaques, la présence massive des réseaux sociaux. Et l'échange d'informations non plus via des vecteurs d'informations traditionnels. Les journaux papiers, la télévision, mais un cheminement, en fait, une évolution vers les réseaux sociaux, vers tous les médias qui sont maintenant en ligne. Donc, beaucoup à dire. Et surtout, parler de la cybergare. La cybergare, sujet qui est très peu abordé, puisque hautement classifié, hautement important pour un État-nation, puisque on se permet de faire ce qu'on ne dit jamais. Donc, revoyons un peu les bases. Vraiment, dans la tête du public, c'est l'apparition de Stuxnet. Ce virus qui a pris le contrôle des centrifugeuses dans la base de Nathan's. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et qui a permis de désengager le conflit en détruisant les centrifugeuses. Mais Stuxnet, armes, cyberarmes, joint ventures entre l'Israël et les États-Unis. Et malheureusement, Stuxnet s'est retourné contre ses propres maîtres. Ok ? Une bonne partie des infrastructures, suite à la modification du code source via l'unité 8200, ok, du Mossad. Allez chercher, vous trouverez des informations. Et bien, c'est retourné contre les Américains. Une bonne partie de leurs infrastructures ont dû être défendues par le NHIS, dont je vous parlais, l'équivalent de l'ANSI, alors que c'était la NSA qui avait créé cette cyberarme. Donc, encore une fois, on voit comment une cyberarme peut se retourner contre son créateur. Ok ? On ouvre la boîte de Pandore. La cyberguerre, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Ok ? On sait ce qu'on peut faire, mais on ne peut jamais imaginer après les effets de bord, les conséquences. Et une cyberarme, en effet, si elle tombe entre de mauvaises mains, des blackheads, ou dans un pays qui est contre vous, et bien cet acteur va pouvoir utiliser la technologie et toutes les années de recherche et développement, et les milliards de dollars que ça vous a coûté pour créer ces armes et les retourner contre vous. Ok ? Donc, beaucoup ont écrit sur le sujet et il y avait deux philosophies, en fait. C'était une perspective d'assurance au niveau de l'information et une perspective purement politique. La première, elle a tendance à se concentrer sur des détails techniques, pardon, de bas niveau, et qui ont déjà été maintes et maintes fois détaillées dans les livres traitant sur la sécurité informatique. Et dans un second temps, l'analyse purement politique est basée sur l'accent émis sur les décisions politiques de haut niveau. Ok ? Et malheureusement, la plupart des lecteurs, quand bien même ils les comprendraient, non, ne peuvent en aucun cas affecter ces décisions qui sont purement politiques. On se contente d'élire des gens qui sont censés nous représenter. Ok ? Mais pendant tout ce temps, on a eu de plus en plus de cyberattaques, de cyberincidents, comme on les appelle, et qui ont été souvent négligées. En raison de cette omission, en fait, la littérature actuelle laisse sans réponse une question simple, mais qui reste fondamentale. Comment les êtres humains mènent-ils les cyberguerres ? Donc on va essayer de combler ce fossé, et je vais essayer de vous fournir quelques clés d'études, quelques évidences, ok, qu'on creusera pour légitimer, pour comprendre les moyens d'action et certains aspects clés de la cyberguerre. Donc je vous ai dit, c'est une approche interdisciplinaire. Les auteurs l'écrivent sur la couverture de face de leur livre. C'est une approche interdisciplinaire qui comprend de nombreux détails techniques sur l'assurance des informations et sur les techniques employées, les problématiques militaires, politiques, sociales, scientifiques, qui rentrent en jeu. Ok ? Donc, on va voir tout ça, on va commencer par notre introduction. La cyberguerre, c'est quoi, en fait ? La cyberguerre, maintenant, elle fait désormais partie intégrante du discours public, et elle est présente dans la tête des gens. Elle est vantée sur les magazines comme Slashdot ou Wild, on en parle sur CNN, et malheureusement, il y a une majorité de généralistes qui viennent parler de la politique des États-Unis et de la préoccupation majeure des militaires dans le monde entier. Ils ont peur de cyberattaques, de cyberterrorisme. Mais avant de parler de ça et de parler des généralités, nous, on va essayer de creuser, comprendre ce que ça implique vraiment pour l'humanité et pour le secteur militaire. Nous savons que c'est une nouvelle dimension du conflit. Je vous ai dit, on va merge, on va fusionner l'espace et le cyberespace. Je vous parle toujours de la 5D. On fait la guerre dans l'air, sur la terre, dans les mers, sous la mer, dans l'espace, dans le cyberespace. Cinq composantes, puisque la mer, sous la mer, sous les océans, c'est la même composante. C'est celle maritime. Au niveau du champ de bataille, dans la doctrine militaire. Les systèmes informatiques, vous savez qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous avez plus de pouvoir avec un clavier, un écran, qu'avec une kalachnikov. Et vous savez que, même un adolescent assez talentueux, intelligent, avec beaucoup de techniques, derrière un clair-revier, peut semer le chaos, bien plus qu'un fantassin. Et, d'un autre côté, on a les services de renseignement, les militaires, qui nous parlent tout le temps de ça, constamment. C'est un leitmotiv, mais aussi la cyber-guerre est surfaite. On a tous ces films, ces séries d'Hollywood, et tout ça, qui veulent nous faire croire que n'importe qui est capable de mettre à mal un éternation. Et vous savez à qui profite le crime. Encore une fois, on est en plein dans le Covid. Je vous ferai une analogie. Vous savez que, depuis 2001, le World Trade Center et toutes les doigts qui sont passés, comme le Patriot Act, le Millennium Act, et j'en passe, vous savez que ça a profité. Ça a été une manne financière pour les entreprises de sécurité informatique, pour les entrepreneurs de la défense qui travaillent pour le complexe militaro-industriel. En échange, si on doit parler des États-Unis, mais c'est pareil chez nous, on remplit leur poche. OK ? C'est de l'argent. Money, easy money. Il ne faut pas l'oublier. OK ? Mais naturellement, on a de nombreux problèmes, en fait. Et je pense que la réponse, vous le savez, le monde n'est pas tout blanc, tout noir. Je vous parle tout le temps de cette fameuse zone grise. Eh bien oui, là, il ne faut pas avoir un esprit manichéen. bien sûr, on peut avoir des gens extrêmement intelligents qui voudront faire des choses malicieuses, faire du cyberterrorisme. Et bien sûr, on a des États-nations et des marchands d'armes, des marchands de technologies qui travaillent pour le complexe militaro-industriel qui veulent également, eux aussi, vendre leur matériel. OK ? Donc, la limite, elle est assez floue et ça va être à nous en réfléchissant de comprendre en fait quelle est la motivation de ces acteurs. Je vous ai toujours dit, connaît ton ennemi, on en revient à Shunzu. Mais c'est pareil, on a des ennemis extérieurs, c'est tous les gens qui vont chercher à attaquer notre État-nation et on a aussi des ennemis intérieurs. C'est parfois des marchands d'armes, de technologies qui vont vouloir vendre du matériel qui peut se retourner contre nos démocraties. OK ? On le voit là, nos démocraties deviennent de plus en plus autoritaires. OK ? On est en train de basculer vers des soft dictatures. Je m'arrêterai là, je ne suis pas là pour faire du politique, mais il est important de comprendre tous ces leviers et ces mécaniques. Le pouvoir peut s'exercer de l'extérieur, une influence extérieure, mais c'est aussi des directives, des politiques qui sont menées en interne. OK ? Nos politiques, le complexe militaire ou industriel et on le voit bien avec notre armée, avec nos services de renseignement, avec la police, on est en train quand même de basculer vers un état policier. Que vous le vouliez ou non, en fait. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Il ne faut pas avoir qu'une seule vision du monde. Ah, je suis les gentils, les autres, c'est les méchants. Ah, les hackers, ils sont tous mauvais. Ah, les fabricants d'armes, ceux qui travaillent pour le complexe militaire ou industriel, les forces de l'ordre ou le complexe militaire ou industriel, les renseignements sont aussi, sont tous méchants. Ce n'est pas comme ça. On ne vit pas dans le monde des bisounours et vous savez que c'est extrêmement plus complexe. Donc, pour comprendre, on a besoin d'étudier, en fait, l'histoire. L'histoire, l'évolution de la cyberguerre. L'histoire du super. Donc, on va voir des cas d'études. On va reprendre chronologiquement ce qui s'est passé ces 50 dernières années. l'évolution, la loi de Moore, l'émergence du réseau Internet qui est issu, je vous l'ai toujours dit, du DARPAnet, du Milnet, le backbone, l'architecture réseau du secteur militaire est venu se greffer au secteur universitaire et ça a été l'épine dorsale d'Internet. OK ? C'est pour ça qu'on ne peut pas comment dire, se passer de ça et oublier le fait que, bien sûr, ça nous sert au quotidien dans la société, dans le secteur civil, mais la technologie, à la base, est issue du secteur militaire. À partir de là, elle peut être militarisée. La technologie peut être abusée pour vous espionner. Alors, on peut espionner à l'extérieur, mais aussi, on peut espionner à l'intérieur nos propres démocraties, espionner nos propres citoyens. Donc, ayez toujours le recul. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de gentils, il y a juste des gens qui avancent leur pion sur l'échiquier global pour maintenir leur pouvoir. OK ? Donc ça, c'était mon impro. Donc, Internet, ça s'est développé d'une manière qui touche à de nombreuses facettes de nos vies et étudier la cyberguerre, c'est revoir tous les incidents et les mettre dans leur contexte. On voit que le domaine évolue, il est en perpétuelle évolution. Et je vous ai dit, aujourd'hui, on préfère former même des cyberguerriers du monde libre plutôt que former des agents secrets, former des forces spéciales. On a beaucoup plus d'impact et c'est pour ça qu'on voit que l'avenir, c'est quoi ? C'est la militarisation de l'espace. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, connaissant la nature humaine, on le fera. Et la militarisation du cyberespace. Je vous ai dit, il y a une règle, c'est en fait le point culminant. Je vous ai toujours dit une doctrine militaire et ça a toujours été, c'est toujours garder le pouvoir sur son adversaire en ayant de meilleures informations, en ayant une meilleure reconnaissance, ok ? une meilleure analyse des forces en présence et tout en contrôler le point culminant. Parce qu'en termes balistiques, qui contrôle le point culminant, aujourd'hui, c'est l'espace, peut frapper n'importe où, n'importe quand, ok ? Donc ça, il faut voir ça. Et l'espace, j'ai même envie de dire, vous savez que dans l'espace, il y a les satellites, eh bien, il y a une surcouche. Tout en haut, le point culminant, certes, c'est l'espace, mais c'est aussi tous ces satellites, satellites militaires, civiles, satellites de communication, et certains sont militarisés, d'autres font de l'espionnage, d'autres transmettent uniquement des communications. Mais en tout cas, on a toute cette strate dans l'espace, qui est le cyberespace. Le cyberespace, ce n'est pas que vos ordinateurs, ce n'est pas que les data centers, ce n'est pas que les serveurs. Sur Terre, nous, on pense tout le temps sur le plancher des vaches, mais pensez dans l'espace. Dans l'espace, il y a également un Internet, il y a également un autre cyberespace, ok ? Qui est contrôlé avec une sorte d'ominance militaire, ok ? Et le reste est laissé aussi. Donc, il faut, je vous ai dit, on fusionne le champ de bataille. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne. Et on va étudier pour se faire, je pense, certaines cyberattaques qu'on a pu voir dans le passé et revoir un peu le principe de cyberguerre. Donc, c'est un sujet important et j'espère développer également et le développer de manière intéressante, ok ? Que ça soit attrayant pour vous. Il y a une quantité de vieilles histoires, peut-être que vous n'avez pas. On va parler du monde du renseignement, on va parler d'empoisonnement de journalistes russes, on va parler d'attaques d'ITOS et on va voir comment, eh ben, on peut aussi, grâce au cyber, soit faire plier un pays, soit mettre sous surveillance un pays. On peut parler de minorités qui vivent sur certains territoires ou plus récemment du Tibet, ok ? Donc, encore une fois, si là, je vous parlerai en majorité de l'OTAN, mais des Américains, on a l'exploitation cyber, vous savez que les Chinois sont extrêmement virulents au niveau de leur attaque, on a l'Iran, on a la Corée du Nord, on a la Russie, tout le monde fait du cyber, personne n'en parle, ok ? Mais aujourd'hui, vous savez qu'en géopolitique, on a le soft power et on a le hard power, eh ben, maintenant, la cyber guerre, la cyber exploitation, le cyber ransomage, ok ? Ça peut être un moyen aussi de faire pression, de récupérer également de l'argent, je peux citer la Corée du Nord, pour réinjecter tout cet argent qui a été spolié, volé, dans un programme, par exemple, un programme militaire nucléaire. Donc, je vous mettrai tout le temps toutes les sources ouvertes sur lesquelles je base mes propos, pour mon expérience personnelle, faites-moi confiance, et pour les sources fermées, malheureusement, eh ben, là, je ne pourrais pas vous les mettre. Mais croyez-moi que j'ai essayé de regrouper tous les documents que j'ai accumulés depuis quasiment 25 ans sur le sujet, puisque je suis à l'aise avec le sujet et je suis fasciné par ce sujet et c'est ce qui m'a poussé à croître mes connaissances en informatique et à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un hacker, ok ? Mais pour moi, c'est un expert informatique côté militaire, ok ? Donc ça, c'était mon intro et la prochaine vidéo, on va voir. On va retourner en 2006 et on va voir un petit peu qu'est-ce que fait le Hezbollah, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a des tensions, malheureusement, entre Israël et la Palestine. On va voir, on va faire une étude de cas et on va se reponger dans la politique, la géopolitique, et on va voir tous ces conflits, tous ces territoires hostiles dont on nous a parlé, dont les médias nous abreuvent, les journaux, mais on va essayer de le voir sous l'angle de vue de la cybersécurité. Il y a un nouveau prisme de lecture et peut-être que je vous donnerai quelques petites informations croustillantes. On va revoir ce qui s'est passé. On est aujourd'hui en 2021 et on va essayer d'analyser les forces en présence et qu'on prend comment le cyberespace et l'espace pour les militaires ont fusionné depuis bien longtemps. Je vous dis à très bientôt. Qui fait bien ? Ciao, ciao !